Le Tchad figure parmi les pays les plus pauvres d'Afrique. Plus de la moitié de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Avec l'appui de la Banque mondiale, le gouvernement du Tchad a lancé un service de clinique mobile qui se rendent dans les zones rurales pour fournir des services de prévention vitaux. Le programme de clinique mobile a contribué à sauver les vies de mères et d'enfants dans des villages situés à plus de 15 km du centre de soins le plus proche. Grâce à des cliniques mobiles comme celle-ci, 18 000 femmes connaissent maintenant leur statut VIH et ont bénéficié de conseils. 12 000 femmes ont reçu des soins prénataux et le vaccin du tétanos. 15 000 enfants ont été vaccinés. Il existe 11 équipes de cliniques mobiles au Tchad intervenant dans 5 régions du pays. Chaque équipe se rend dans 20 villages chaque mois. Dans certains villages, près de 90% des habitants sont examinés. Les coûts d'exploitation de ce projet de clinique mobile ne dépassent parfois même pas 5000 dollars américains par mois. Un système de réfrigération au pétrole permet de pallier au manque d'électricité. Chaque équipe mobile est composée d'une sage-femme qui dispense des soins prénataux et post-nataux, de deux infirmières qui administrent les vaccins aux bébés de moins de 11 mois, d'un conseiller VIH-SIDA, d'un dépisteur du VIH-SIDA. Sabine Féchabot est reconnaissante des soins prénataux dont elle a bénéficié pendant ses grossesses. Néanmoins, elle trouve que des locaux plus intimes aideraient les femmes à se sentir plus à l'aise. Les animateurs de la communauté et des ONG annoncent la venue de la clinique chaque mois. Un crieur public fait passer le message à ceux qui auraient pu oublier. Mais il reste beaucoup à faire. La longévité moyenne d'un citoyen du Tchad est d'à peine 50 ans. Le gouvernement du Tchad a engagé un million de dollars américains pour prolonger la mise en œuvre du projet jusqu'à fin 2013, pour que plus d'assistance soit fournie en faveur des personnes vulnérables au Tchad. ...